salut les amis dites moi si vous m'entendez bien on démarre ce live live trading ensemble sur youtube dites moi dans le chat si vous m'entendez bien alors je vois personne dans le chat je sais pas si c'est normal à bruno bonjour les amis on va faire du muet cet après-midi et ouais on va faire on va faire du mime à l'estéphée la théo et la re f543 mais mettons blaze ce sera plus facile pour moi flot je vois je réfléchis je suis là oui flot allez on est là on démarre bon vous avez vu sierra j'ai dû le relancer je l'ai coupé je les relancer et m'en fout c'est vraiment un truc de dingue en fait c'est vraiment un truc de dingue je sais pas comment je vais faire moi je n'aime pas très aider comme ça sans j'ai l'impression de il me manque des yeux en fait il me manque des yeux alors on y va doucement on attend que ça se connecte alors qu'est ce que c'est ça en même temps voilà je règle tout de mon côté bon on espère qu'on aura sierra d'ici tout à l'heure il est 29 ça va démarrer dans quelques secondes les amis dans quelques secondes on démarre ça y est ça ouvre ok bon on ouvre au dessus de la vl déjà donc c'est plutôt positif au dessus de la vl du globex d'accord j'ai pris un achat sur la vl ça a tapé la vl j'ai pris l'achat achats dangereux on est sous l'open attention donc je suis à l'achat les amis j'ai pris l'achat on regarde un petit peu pour l'instant c'est plutôt positif maintenant faut qu'on casse le pivot jour ok on n'est pas mal on n'est pas mal on n'est pas mal on n'est pas mal sans market profile on n'est pas mal jeu ça fait quatre ans que j'ai pas très descendant sans market profile ok bon il est beau ce trade je sais pas qui sait qui est rentré qui est pas rentré est pas mal moi je garde ma position jeu alors le problème c'est que je vois pas les niveaux c'est envoyé mon market profile à puna c'est un truc de fou alors là sur le cash du coup j'arrive à y voir un peu mais j'ai pas tous mes niveaux comme comme j'aime avoir d'habitude c'est contraire pardonnez moi du bruit ok donc là on est où ici donc pour l'instant on a une ouverture en test drive on est venu tester la vl et c'est assez positif c'est très dynamique donc c'est cool on est bien positionné moi je suis rentré au plus bas je pouvais pas faire mieux j'ai pris la vl tant que ça casse pas j'ai pris la je sais pas si vous êtes rentré dites moi dans le chat kévin il me dit mais mais ichimoku ouais je peux mettre ichimoku rsi rsa tout ce que tu veux ça débaroule le nasdaq ah je connaissais pas cette expression ça débaroule ça débaroule le nasdaq bon en tout cas on est bien positionné les amis on est bien on est bien bon dites moi dans le chat qui est qui a pris le capri le trade toi tu as tu es dedans c'est bien il y a un petit délai on peut pas ouais désolé c'est vrai qu'avec le délai du youtube c'est moins cool youtube pour ça ça met de la de la latence c'est très volatile ouais mais c'est bon c'est bon signe ça quand ça quand c'est excité comme ça avec le test qu'on a fait là c'est test drive donc là c'est plutôt bien il faut que ça tienne attention parce qu'on pourrait aller tester un niveau là et se retourner complètement mais pour l'instant voilà alors effectivement là on voit qu'on a une zone qui bute là on a une petite résistance il faut espérer que elle nous renvoie pas sur l'open ok mais on est bien là on est bien on est bien on va faire attention on a une zone ici alors attends on va la noter d'ailleurs dites moi si vous m'entendez bien s'il n'y a pas de résonance au niveau du son si c'est mieux parce que j'ai fait des petits ajustements au niveau de mon micro et alors je les ai faits ce matin donc du coup le live de tout à l'heure c'était pareil mais je voulais savoir là si si c'est bien pour vous dites moi ça s'il vous plaît les amis et d'ailleurs j'oubliais mettez s'il vous plaît des likes t'as acheté la veille globex alexi parfait 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 ça alexi c'est bien ben sans market profile franchement on s'est plutôt bien débrouillé donc on a des zones ici là on fera attention je viens de les noter à l'instant ici on est bien on est pas mal bon moi je garde le trade là pour l'instant d'accord ils sont ok sont ok pour moi super c'est bien impeccable donc moi je garde le trade je vais alors là il apparaît une petite zone je vais vous dire quand on va y arriver là pour l'instant n'est pas encore dessus c'est une zone sur le cash mais ça remonte on peut avoir un beau trade aujourd'hui on peut avoir quelque chose d'assez sympa maintenant on va arriver dans pas longtemps là dans à 87 là où vous voyez sur une zone moi c'est la zone là où je vais commencer à prendre des profits d'accord donc on voit ici on a le poc direct qui rejette la zone j'ai oublié de le noter celui-là 1364 vous avez vu comme c'est puissant donc là il faut tenir le pivot là c'est important faut pas qu'on redescende de trop si c'est un test drive il faut que ça continue à accélérer faut pas qu'on reste trop à intergiverser sur des niveaux pourris comme ça mais là pour l'instant c'est positif c'est très positif alors ben je t'arrive un peu de me confondre avec tout le monde t'arrête un peu de à qui tu parles à moi moi je te confonds pas j'ai l'habitude de notre ben jeanou je sais qui c'est ben je on va en faire un petit peu un peu de donk ok ok on va en faire un petit peu de donk Merci. Par contre, ceux qui ne sont pas rentrés, il y a une opportunité maintenant de rentrer. D'accord ? Quand on revient sur les bas comme ça et qu'on crée un support, c'est intéressant de rentrer. Moi, j'ai renforcé. Je ne suis pas Alexis. Mais non, tout à l'heure, j'ai vu Alexis. Ah non, ouais, en fait, c'est parce que j'ai sauté une ligne. Autant pour moi. Je regarde tous mes écrans en même temps. Les trucs, les prénoms, les machins. Désolé, binge. Waouh ! Il est beau, hein ? Il est beau. Pas mal du tout, ça. Pas mal du tout. On va arriver dans une zone, on va prendre des profils un peu. Donc moi, j'ai pris des profils, là. Bon, pour l'instant, c'est un test drive. Donc quand je vous dis que je prends des profils, c'est des profils partiels. J'ai toujours ma position en cours. Ok ? Toujours ma position. Après un achat dos sur la single 760. Ok, ben, du coup, tu sais, je n'ose même pas regarder le dos ou quoi, parce que vu que Sierra, il fait des siennes, tu vois, je ne veux pas trop le brutaliser. Quand la séance, elle sera finie, je m'occuperai de lui. Mais là, je vais rester comme ça, avec mon Sierra, comme ça. Je vais essayer de ne pas... Bon, on fait attention, là, attention. On commence à redescendre. On pourrait... Alors, attendez, que je regarde un petit peu. Non, pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Mais c'est vrai qu'on est arrivé sur une grosse résistance. Il faudrait pas que ce soit... Que ce soit elle qui nous fasse bloquer. Bon, ok, on est bien, là. Bon, on est 26 en ligne. On n'est pas nombreux, hein ? Salut, Pascal ! En fait, il y a la plupart, c'est que des élèves, en fait, si je regarde bien. La prochaine fois, on va rester sur Telegram, les amis. Et encore, il en manque plein d'élèves. On n'a pas Asdine. Je ne vois pas Asdine, qui est là d'habitude. Il n'y a pas Nassim, il n'y a pas Zinedine. Bon, pour l'instant, ça redescend un petit peu, c'est normal. C'est même plutôt positif que ça redescende un peu. Il ne faudrait pas que ça accélère de trop à la hausse, trop vite. Sinon, on risque d'avoir une trop grande IB et ça sera moins facile pour la casser. Donc, c'est bien qu'on redescende un peu. Après, il ne faut pas non plus redescendre jusqu'à l'open parce que c'est moins cool. mais tant qu'on reste au-dessus du pivot, c'est plutôt pas mal. Donc là, pour tous ceux qui ne sont pas rentrés, là, on a peut-être une opportunité. Là, on regarde bien ce que fait le marché. D'accord ? Jusqu'à où il redescend et on peut avoir une opportunité de re-rentrer. Ça peut être intéressant. on va regarder ça ensemble. D'accord ? Donc là, pour l'instant, c'est validé le test drive, les amis. Ce qui veut dire que là, tous les retours, c'est toujours intéressant à renforcer à chaque retour. Salut, Cabo. Ah, c'est Mélanie. Salut, Mélanie. Bienvenue à toi. 2006, tu vas prendre du gain. 2600 balles, t'as fait. C'est bien. C'est très, très bien. Prends, prends des profits. On ne sait jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada en taux. POC WIC à 78. Eh ouais, moi, je ne les vois pas. Je ne vois rien. Je suis deg. Toi, tu as le market profile. Il fonctionne bien. Je n'aime pas trop trader à l'aveugle comme ça. Là, je n'ai que le cas. Je ne vois pas tout le reste. Je me fie juste à l'open. Mais je n'ai pas tout le contexte qui va avec. Bilal, c'est quoi qui te valide l'open drive ? Ce n'est pas un drive, c'est un test drive. On est venu tester la VAL. On a accéléré de suite. Allez, là, il faut que ça accélère. Bilal, regarde sur Discord. Il y a quelqu'un qui a envoyé un truc sur Sierra. Ouais, je regarderai tout à l'heure. Je ne veux pas me déconcentrer. Je regarde mes graphes, déjà. Et tout à l'heure sur Discord. Mais merci, Bilal. Je vais regarder tout à l'heure. Je crois que ce n'était pas Benj qui avait envoyé quelque chose. Ou je ne sais plus. Ou Alexis. Si je confonds Benj avec Alexis. Je t'ai envoyé les zones sur Discord. C'est super sympa, Benj. Je vais regarder. Mais c'est vrai que je n'aime pas trop regarder en plus le Discord en même temps. Mais c'est super sympa, Benj. Ah, voilà. Toi, il marche. Putain. C'est beau, les gars. C'est beau quand ça marche. C'est beau. C'est beau. Bon, de toute façon, pour l'instant, mon plan ne change pas. C'est à l'achat. Le test drive, il n'est pas encore invalidé. Il est toujours d'actualité. Donc, moi, je reste dans ma position que j'ai prise tout en bas et j'ai renforcé ici. Quand on est revenu, là, dans ce grand bazar, là, que vous voyez, là, j'en ai profité pour renforcer ma position. Et j'ai pris des profits tout à l'heure ici comme je vous l'ai dit. D'accord ? Et là, d'ailleurs, je vais reprendre des profits ici. Ici, je reprends des profits. Ok, Benjamin, je viens de te renvoyer les zones. Super cool. Allez, maintenant, il faut qu'on accélère le PPR pour qu'il accélère. Qu'on revienne tester les hauts qu'on a fait tout à l'heure, là où j'ai mis la flèche. Donc, on va arriver là, sur ces hauts. Je vais prendre une petite part de mes profits. Les amis, si vous voulez m'aider à faire connaître la chaîne, likez la vidéo. J'aime pas demander, genre, comme un... on dirait un mendiant, mais... YouTube, il référence si vous mettez des likes. S'il met pas de likes, il estime que c'est pourri. si c'est pourri, ben, on avance pas. Donc, franchement, merci de mettre des likes pour ceux qui le font pas ou qui l'ont pas eu le temps. Je vous remercie d'avance, les amis. Comme ça, après, on est plus nombreux, c'est cool. Bon, c'est un peu mou, cette montée. Ça consolide un peu. Pour l'instant, on reste toujours dans la même dynamique. Ça va pas changer pour moi. Bon, par contre, ce qui m'embête un petit peu, c'est que le POC, il monte pas ici. Le POC du jour, c'est moins cool, ça. Donc, attention. C'est bon. Donc, quand on arrive là, sur la flèche là, que j'ai mis, j'encaisse un petit peu des gains. Pas tout, mais un petit peu. c'est important. On sécurise, on met de côté. et on met de côté. bon c'est mou ça c'est mou c'est mou c'est mou robin plus 380 c'est bien tout fiquet l'eau à tout je viens d'arriver vous traitez l'or un peu non on ne traite pas du tout l'or on est sur le nasdaq on est sur le nasdaq bon ça par contre c'est moins cool ce qui nous fait j'espère vous avez pris des profits parce que là c'est moins cool ce qui fait il faudrait pas qu'on ait un rejection reverse et qu'on reverse sur ce niveau là c'est moins cool alors ça redescend un petit peu pour l'instant c'est pas bien méchant moi j'ai toujours ma position j'ai pris des profits en haut bon quand j'ai vu qu'on passait pas là j'ai pris un peu avant la flèche mais je suis toujours dans ma position acheteuse toujours dans le même scénario je suis toujours dans le même scénario on a un gros niveau là effectivement on avait noté là gros gros niveau ah le dos j'ai pas vu tu dis là du mal sur en pointillé je vous mets le pop du jour intéressant très intéressant toujours intéressant de voir le comportement sur le pop du jour on est toujours à l'achat vous êtes toujours dedans pour ceux qui l'ont pris avec moi on est rentré sur la vl à 13 020 tout à l'heure donc c'était plutôt très intéressant sur le test de la vl à l'open directement on est venu tester la vl depuis on a accéléré et là maintenant on est en train de construire quelque chose et c'est à la fin de cette construction qu'on va très probablement accélérer soit vers le haut pour valider ce qu'on est en train de faire soit par le bas et ça invalidera très certainement notre scénario haussier donc billet il dit qu'il a pris ben je non pas grave ben je c'est pas grave là il faut casser ce niveau là qui nous fait chier mais ça repaille on voit que ça repaille bon coup les amis ben j'ai pris à la vl j'ai revendu au pop j'ai pas confiance il faut avoir confiance ben je il faut avoir confiance en ton trading bon après c'est le début c'est normal voyez là c'est sympa là on revient s'approcher des plus hauts maintenant faut qu'on accélère fortement boum pour casser ça et pour aller bah du coup casser un petit peu tout ça et peut-être se positionner au dessus ça serait pas mal qu'on arrive à casser ce gros niveau là et qu'on se positionne au dessus casser 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 globex qui te titille en fait attention si ça casse le pivot là c'est moins bon l'histoire et ouais ben je toi tu as pu voir les trucs c'est pas mal parce que moi du coup c'est vrai que j'ai pas les données du globex ça me je déteste ça je déteste ça c'est très bizarre leur système là c'est bizarre que le cash ça fonctionne et pas le globex en tout cas moi j'ai là à l'heure actuelle je suis toujours dans mon même scénario il n'y a rien qui change pour l'instant on est dans une consolidation et il n'y a rien qui change d'accord moi j'ai toujours ma position j'ai pris des profits à l'heure comme je vous l'ai dit et je suis toujours dans ma même position j'ai rien coupé j'ai rien coupé j'ai pris un peu de profits c'est tout quoi ok 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 Attendez deux petites secondes les amis On est toujours dans le même scénario Juste deux petites secondes Je mets un dessin animé à ma petite Je mets un dessin salut charlie bruno sur mon graphique ninja sur mnq0623 je n'ai pas les mêmes bougies on dirait que je suis en décalage avec toi ah c'est possible je t'ai mis le globex sur discord ah c'était sympa merci à toi bon on est que 25 les gars on est que 25 et ben je remercie infiniment ah voilà là j'y vois un peu plus clair déjà donc là on but sur le poc à 13 1077 on a le poc du globex qui a 13 1077 ok vh 13 127 ok c'est pas mal ça tu m'as dit vh 13 127 75 ok le poc 13 1077 50 merci ben je t'es un chef tu es au top ok Par contre, Benj, est-ce que tu peux m'envoyer un screen comme tu as fait là avec le haut de range de la veille, tu as vu ? Tu me le notes bien, s'il te plaît, si ça t'ennuie pas, sur le Globex. Allez, on est 27 en ligne, les gars. Ça serait bien qu'on soit plus, pour faire plus de lives sur YouTube. Si vous aimez les lives, dites-le. Manifestez-vous. Bon, en tout cas, pour l'instant, on est toujours dans la position. Donc moi, je suis toujours dans ma même position. Maintenant, ça casse, c'est positif. Très, très positif. On casse ce petit range qu'on vient de faire. Très, 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 très positif, les amis. Très positif. Donc déjà, bravo à tous ceux qui sont encore dans la position. Dites-moi dans le chat qui est toujours dans la position. Bon, si vous y êtes plus, c'est pas grave. Mais c'est bien quand on est en position, qu'on arrive à tenir ses trades. C'est très, très bien. Là, on est dans une grosse zone encore qui risque de bloquer. Là, on l'avait noté, cette grosse zone. Donc si vous voyez un tout petit repli, vous prenez un tout petit peu de profit. Ça ne mange pas de pain. C'est toujours important de prendre un tout petit peu de profit. D'accord ? Bilal, moi, super. Pascal, non sorti. Pascal, Pascal. Oui, je suis rentré de nouveau dans le creux. Bien joué. Pourquoi tu étais sorti, toi ? Pourquoi tu étais sorti, JJP ? Pas toi, quand même. Merde. Théo, toujours dedans. Bravo, Théo. Les gars, pour l'instant, c'est un test drive. Ça veut dire test drive, on va terminer sur les plus hauts. Si on ne trouve pas un niveau là, d'ici la prochaine heure, qui bloque et qui nous renverse jusqu'en bas, on est sur un test drive et ça veut dire qu'on va finir plus haut. Donc on encaisse des gains parce qu'on se doit quand même de prendre un peu des profits sur la route. On ne sait jamais. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Mais on est parti pour faire ça. Donc on doit toujours garder quelque chose qui traîne tant que les choses ne sont pas invalidées. Break VW sur YM après 11 tentatives. Moi, je sors. Bravo. J'ai renforcé dans le creux. Oui, mais tu avais gardé ta position alors. Dis-moi, JJP. Tu avais gardé un peu ta position et tu as renforcé après. Mourchid, mon stop loss me fait sortir. Eh oui, mais il ne faut pas mettre des stop loss suiveurs là. Ce n'est pas comme ça que je vous apprends à trader les gars. Je ne vous ai jamais dit de mettre des stop loss suiveurs. Quand je vous fais les cours, je vous dis les choses. Je ne vous ai jamais dit de mettre des stop loss suiveurs. Attends des deux petites secondes. Je fermais la porte du bureau. Le chien qui ouvre la porte et qui rentre. Il n'est pas petit alors. Il est un peu encombre. Alors oui, on vise les hauts. Alors, pour l'instant, qu'est-ce qu'on a comme niveau qui pourrait être... On regarde, on regarde. Ouais, pour l'instant, on a des niveaux... Qu'est-ce qu'on a là ? 133, 150, 160. On a les 150, 160. On va voir. Là, on a dit que c'était la VAH, ici. On va voir ce qu'ils font. Benj, je t'embête, Benj. Je ne sais pas si tu m'écoutes. Est-ce que tu peux me renvoyer la photo ? Je t'embête. Mais en me prenant l'entièreté de la queue de Roger de hier. S'il te plaît, tu traces un rectangle et tu me traces l'entièreté de la queue de Roger. Parce que là, tu m'as mis juste un screen comme ça, d'un truc qui est comme ça, mais je ne vois pas de chiffres et je ne vois rien, tu vois, si ça ne t'embête pas. Bon, en tout cas, cette petite zone-là, on est en train de venir la travailler, la zone que je vous ai dit, 94, machin. Bon, moi, par contre, il y a un truc qui me gêne, c'est qu'on monte un peu trop vite et il ne faudra pas qu'on redescende après. Le POC, bon, il a quand même bougé, il est là, donc c'est plutôt positif, mais on est loin. On est loin du POC. Donc, idéalement, il faudrait qu'on arrive à stagner, peut-être, là où on est, pour ne pas redescendre, en fait. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Cabo, Cabo, c'est Mélanie, si je ne dis pas de bêtises. Cabo, 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 je ne sais plus. Ouais, Cabo, c'est Mélanie, je crois. Tu me dis, tu es toujours dedans. Bravo, Mélanie. Bravo, Mélanie, c'est bien. Tu l'as pris où, Mélanie ? Tu l'as pris en bas avec nous, ou tu l'avais pris un peu plus haut ? Dans la consolidation. Alors, pour ceux qui me disent, on vise les hauts, on surveille toujours, hein. On a des hauts qu'on vise, mais on surveille. On est toujours à l'affût de voir qu'il n'y ait pas un changement de régime. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais on ne sait jamais. Donc, on reste toujours à l'affût. Je vais vous afficher le 4 heures. Quand on prend le time, il vaudra bien. Vous avez vu, en 4 heures, on a une oblique, là. Attention. On a une oblique, et on a ici, à 13 163, le pivot hebdomadaire. On va le noter, 163. Donc, on a du monde sur la route, quand même. Attention. Mais, moi, j'aime bien l'open qu'on a eu. On va le noter, pivot. Pivot H. Là, j'ai écrit Ivo. Pivot H. OK. Donc, on se remet en une minute. On n'oublie pas qu'on a 113, on a la VH ici, parce que ça, c'était la VH du Globex. On va le noter. On va mettre un G. mais à 113, on a la VH du cash. Et on arrive dessus. Vous voyez, tout ça, c'est des informations qui nous permettent de valider ou d'invalider nos scénarios au fur et à mesure qu'on avance dans le temps. Toujours dedans. Oui, mail en bas avec vous et renforcer. C'est bien. C'est très bien. Très, très bien. Ouadji, tu peux dépanner avec MP2 Pro All Time. Il est pourri, le MP2 Pro All Time. Je n'en veux pas. Il va m'induire en erreur. Il va me mettre des niveaux. Ce n'est pas les bons. Je ne préfère rien avoir. Non, mais là, de toute façon, pour l'instant, l'open, heureusement, on a eu un bel open comme ça qui fait que les choses sont beaucoup plus claires. Si on avait eu un open de merde, les choses auraient été plus compliquées sans Market Profile. mais là, les choses sont magnifiques. Donc, voilà, on est là. 46 minutes qu'on est en live, les amis. Je vois. On est 31. Faites venir du monde. Faites venir du monde. Mettez des likes. Ça fait le gars racoleur. Mettez des likes. C'est fou, ce YouTube, quand même. C'est incroyable. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous plaît, que les choses se passent comme vous le voulez. En tout cas, ceux qui l'ont pris avec moi en bas, elle est belle, l'affaire. On l'a pris à 13.020, on est à 13.127, on a fait 100 points pour l'instant. Et voilà. C'est bien parce que ça me fait plaisir que ça se fasse sur YouTube parce que d'habitude, on le fait mais ce n'est pas sur YouTube, c'est entre nous. Et là, on le fait sur YouTube en live. c'est cool parce qu'au moins, vous voyez que c'est possible parce que des fois, il y a des gens qui vous disent « Ah, mais non, ce n'est pas possible. » Et tout. Romano, je vais ouvrir trois comptes. Qu'est-ce que tu vas faire avec trois comptes ? Pour emmener plus de monde, il faut faire des campagnes de pub maintenant. ou avoir un beau buzz. Ouais, c'est ça. Donc là, pour l'instant, 100 points validés. VH, c'est une zone où on peut prendre un peu des profilés, les amis. J'ai oublié de vous le dire. Mais voilà. Alors, les profits, c'est toujours pareil. Ça dépend avec combien de positions vous êtes rentré. Il faut toujours là, dans ce genre de contexte, il faut prendre un peu de profit et surtout, il faut garder quelque chose pour la fin parce que là, on peut tout exploser à la hausse. C'est parti pour et finir sur des plus hauts pour ce soir. Donc, finir sur des plus hauts, ça veut tout à fait dire que pour l'instant, on est en train de casser la VH. Donc, si on casse la VH, ben voilà, après, il y a le pivot hebdomadaire derrière. Donc, voilà, on est en train de péter les zones et ça, c'est très typique des Open Test Drive, les amis. Voyez ? Voilà. Donc, on s'éloigne de plus en plus. Donc, c'est bien. C'est très bien. Le POC qui continue de monter. Oui, il est là. Donc, c'est plutôt positif, ça aussi. Mélanie qui me dit c'est trop fort ce que vous faites. Merci à toi, Mélanie. Magnifique ce trade. Il est beau, ce trade. Il est beau. JJP. JJP qui nous a rejoints, ça fait maintenant une semaine, dix jours qu'il est avec nous. Voilà. Tu vois, des trades comme ça, ben voilà, on peut en faire. Alors, ce n'est pas tous les jours que tu as des test drives, etc. Attention. Mais, quand tu sais reconnaître et que tu sais ce que font les opérateurs, tu peux te permettre de garder un petit peu tes trades plus longtemps et tu peux te permettre de gagner, ben du coup, plus d'oseille. Puisque, je le rappelle, comme je vous l'ai dit à la fois lors du live quand on avait fait le webinaire, le principe du trading, c'est comme une entreprise. Il faut avoir des petits frais et des gros gains. C'est comme ça qu'on a une marge confortable et qu'on peut construire notre entreprise. Toutes les entreprises qui ont trop de frais et qui n'ont pas assez de l'autre côté de chiffre d'affaires, au bout d'un moment, elles mettent la clé sous la porte. Et le trading, c'est exactement la même chose. Nous, nos frais, c'est nos pertes. On est obligé d'avoir des pertes. Elles sont liées au trading et on est obligé d'avoir aussi des frais de broker. Et donc, de ce fait, il faut essayer de minimiser les frais au maximum, essayer de ne pas trop trader. Quand vous commencez à envoyer des 50, des 100 trades dans la journée, ça vous augmente vos frais de broker. Et puis, il faut essayer d'avoir des stops courts qui vont invalider très rapidement vos scénarios. Et par contre, quand vous savez que vous avez raison, c'est là où il va falloir être capable de laisser votre aide courir, de prendre quand même des profits sur sa route et de renforcer quand vous êtes capable de renforcer dans des situations intéressantes. Et le cumul de ça fait que vous allez avoir du coup, des gros gains avec des petites pertes. et à la fin de la journée, à la fin de la semaine, à la fin du mois, tout ça, ça s'accumule et fait que vous avez un compte positif. C'est aussi simple que ça. Mais après, je ne dis pas que la pratique est facile, c'est de l'expérience, c'est de la compréhension des marchés. Et sans ça, vous faites comme tout le monde, vous vous perdez. Money Maker Victory qui me dit « Moi, je scalpe de base, j'aurais déjà fait 10 trades lol, mais tenir comme ça, c'est vraiment exceptionnel. » Ben, c'est bien, tu vois, comme ça, regarde, tu as fait plus de 100 points là déjà, tu as pris en bas, tu as fait 100 points. Tu sais que même là, tu vois, tu prends des profits, si vraiment au pire, tu vois, tu as le marché qui vient te donner torse qui, pour l'instant, ça ne prend pas le chemin, ben, voilà, tu as fait ton pain. Donc maintenant, les choses, reparlons pédagogie, les choses, elles sont en train de se jouer ici quand même, parce que là, on arrive sur des niveaux importants et si ça doit rejeter, c'est possible que ça rejette ici. D'accord. Alors, on a quoi ? 241, 190. Heureusement que j'ai un assistant de l'autre côté, il s'appelle Benji, Benj, pour les intimes, il m'a envoyé les photos, les screens que je lui ai demandé, merci Benj. Parce que, tiens, quand tu n'as pas le market profile sous les yeux, tu es handicapé. 241, 190. Donc, on n'est pas encore dans la zone de rejet. donc, 50, 141, 25. Voilà, là, on a une belle zone de rejet qui est en haut, là, je voulais dessiner. OK. Donc, on reste vigilant. C'est normal que, c'est même plutôt positif qu'on bataille, là, sur des niveaux comme ça. Il faut juste que ça ne se retourne pas. D'accord ? Mais c'est plutôt même positif. Kevin, j'ai également mis les niveaux du Nasdaq sur Discord. Ah, c'est sympa. Et tous, celles et ceux qui ne sont pas sur Discord, allez sur Discord. Il y a beaucoup d'entraides, les gars. C'est super cool. Merci, Kevin. Ah, tu as même mis les volumes. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Sous-titrage Société Radio-Canada. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Donc, quand on arrive tout à l'heure, je vous l'ai dit, sur la VH, j'espère que vous avez pris des profits. C'est des niveaux importants. D'accord. Ça va ? Vous n'entendez pas la musique des dessins animés derrière moi ? Parce que c'est ma fille qui regarde les dessins animés. Dites-moi dans les commentaires. Dites-moi. Moufida a mis un message sur Discord. Est-ce que tu peux le faire sur le groupe Telegram public ? Non. Je ne peux pas le faire sur le groupe Telegram public parce que c'est bien de le faire sur YouTube pour qu'il y ait de nouvelles personnes aussi qui découvrent le Market Profile sur le Telegram. C'est uniquement ceux qui me connaissent, en fait. Donc, il n'y a pas... Tu vois, l'intérêt, c'est d'essayer de porter la chose, de montrer aux gens qu'on peut trader autrement qu'avec des bougies et de prendre 10 points par-ci 5 points par-là, tu vois. L'idée, c'est de montrer qu'il y a une autre façon de trader. Et si je le fais que sur Telegram, ça ne va pas porter grand-chose. Sur Telegram, on n'est pas des milliards. Sur YouTube, il y a un potentiel de... Je ne sais pas combien de milliards de gens qui sont connectés sur YouTube. Je crois que c'est 2 milliards, je crois, un truc comme ça. Ou un milliard, c'est énorme. Donc, voilà. Mais le truc, c'est qu'évidemment, on n'a pas un milliard de gens qui viennent. Après, on ne le fait pas tous les jours sur YouTube. On le fait 99% du temps, on est sur Telegram ensemble. Bon, le POC, il monte toujours un petit peu, mais c'est mou. Alors, dans 4 minutes, on va avoir la lettre C qui va se mettre en place. D'accord ? On va ouvrir avec les C. Donc, on risque d'avoir sur les C peut-être un repli. donc là, effectivement, on voit, on est vraiment dans une zone là. Si vous avez le cash sous les yeux, d'accord ? moi, j'ai le cash avec ProRealTime avec Interactive Broker et on voit sur le cash qu'on arrive sur une zone importante. Je peux vous montrer ça si vous voulez. Vous faites comme ça. quand vous n'avez pas de market profile, c'est des petites techniques à la décoe. d'accord ? Ok ? Et là, vous voyez qu'on arrive sur une zone ici. On pourrait même la mettre comme ça. Voilà. C'est une zone de rejet, ça. c'est une zone qui potentiellement pourrait nous faire redescendre plus bas. D'accord ? Donc, il va falloir voir un petit peu comment ça opère dans cette zone. Donc, c'est une zone évidemment où là, moi, je vais prendre, je vais laisser un solde, d'accord ? Mais quand je vais arriver là, je garderai plus que 10-15% de ma position. Pas plus. D'accord ? Je vais couper tout le reste. Je vais garder 10-15% de ma position dans l'idée de casser et de continuer d'accélérer par le haut. Et si on continue d'accélérer par le haut, j'attendrai des replis pour repayer et renforcer ma position. Mais là, je vais prendre quand même dans cette zone-là. Je ne vais pas être fou et je vais quand même prendre des profits. OK ? Mais c'était pour que vous compreniez. Alors, il est où notre mini Nasdaq ? Vous voyez, ça correspond là à la zone où on arrive, on a une oblique. donc tout coïncide avec le cash. On arrive, on a cette oblique-là. Alors moi, personnellement, je pense qu'on a le potentiel de casser vu le type d'open qu'on a fait. Mais il faut être prudent et prendre un peu des profits et laisser courir le reste. Et ne pas hésiter à renforcer quand on peut et quand on sait surtout, quand on sait renforcer. Ça n'a rien de faire n'importe quoi. Wow. Rotation d'essai. Maintenant. Maintenant. Merci infiniment, Benj, de m'avoir envoyé. C'est cool. C'est cool. C'est cool. Super, Benj, bien joué. Tu m'as tout envoyé. C'est cool. Alors, en même temps, je vais écrire un message. Si vous entendez mon clavier, c'est normal. C'est normal. C'est normal. C'est normal. Ça rejette un petit peu la VH sur les C. Du coup, ça redescend un petit peu comme je vous ai dit. Bon, c'est pas inquiétant. C'est même plutôt logique. Après, il ne faut pas qu'on aille trop bas. Ça fait une heure qu'on est en live. C'est cool. Une heure qu'on est en live. On est 31 et il y a 31 likes. C'est cool. Donc là, on est en plein dans une zone qui a été rejetée hier. On est en train d'attaquer la zone. et ça rejette toujours. Kevin, in-demain, ça devrait être volatile avec les publications des résultats des bancaires US. Ouais. Effectivement, en ce moment, les bancaires... Enfin, on voit que les marchés, finalement, ils ignorent. Bancaire, pas bancaire. Ils ne se sont pas écroulés. qui sait qui est toujours qui sait qui est toujours dedans ? Soyez honnête. Je pense qu'il y en a plein qui ont dû couper de peur de perdre. Mais vous voyez, quand on est à break-even et qu'on prend des profits partiels sur des niveaux intéressants, on n'a pas peur parce qu'on sait qu'on ne peut pas perdre. On a pris nos profits et le but, c'est d'essayer de prendre le maximum et de voir un petit peu ce que font les opérateurs. Bilal, toi, tu as fini. Nous, on n'a pas fini, Bilal. On est toujours là. Mélanie et moi, on est là encore. JJP, tu es toujours là. Lucas, joli profit. Bravo. Je suis dans un lot restant. C'est bien. Tu as dû prendre un peu de sous, toi, aujourd'hui, un peu JJP. C'est bien. Anto, je crois que tu m'as envoyé des messages, mais je ne les ai pas lus, en fait. Parce qu'en fait, j'ai vu des notifications. Je suis désolé, frérot, je n'ai pas... je n'ai pas répondu parce qu'en fait, entre les graphs, le live de YouTube, OBS qui me permet de streamer et Sierra qui ne marche pas comme je veux, tu vois, j'essaye de... Et ma fille qui est à côté avec ses dessins animés. Tu vois, j'essaye de gérer un peu tout. En tout cas, on est toujours là. On est toujours là. C'est parti. Douleur, je trade le SP500, j'ai pris le rebond à la VWAP, à l'open, j'ai coupé un peu tôt. Mon grand problème. C'est le problème de beaucoup de monde, c'est de prendre des petits gains et de prendre des grosses pertes. Parce que les gens ont du mal à couper leur trade perdant, ils se disent qu'on va certainement revenir sur le point, je couperai plus tard. Et souvent les gens prennent des profits trop tôt en se disant, on ne sait jamais si le marché se retourne. Donc, au moins, c'est déjà ça de gagné. Et donc, ça fait des petits gains et des pertes plus importantes que les gains. Du coup, à la fin, tu es toujours perdant. Anto, il ne faut pas renforcer n'importe où. Tu me dis, j'ai renforcé, là j'ai coupé. On est sur la VH. Sur la VH, on est dans la zone de rejet d'hier. Donc, ce n'est pas vraiment là qu'il faut renforcer. Le renfort, il était là en fait les gars. C'était tout à l'heure quand on était dans ce gros range. Parce que quand on venait taper en bas, on savait qu'on prenait peu de risque. Parce que si on cassait par le bas, ça invalidait le scénario, on serait reparti à la baisse. D'accord ? Là, on a accéléré, ça nous a donné raison. Maintenant, ici, il y a la VH. Si jamais on redescend sur les bas, on voit que ça a rejeté. Donc, pourquoi pas tenter ici, dans cette zone, un achat. D'accord ? Mais ce n'est pas là. Là, on n'achète pas ici. Là, on ne fait rien. On regarde. On discute. Ah, tu as renforcé à 70. Ah, ok, c'est cool. Ah, ok, c'est cool. Ok, c'est cool. Ok, c'est cool. 78 pour être exact. Bravo. Bravo, bravo. En taux, finalement j'ai coupé avec 500$ de gain, c'est bien, je te demande la prochaine zone où je pourrais, suivant le scénario, où tu pourrais quoi, acheter ? Le problème c'est que là maintenant on est sur des zones de rejet, tu vois, donc il faut attendre de redescendre un peu plus bas pour être moins en danger. Il n'y a plus le moment là d'acheter, on est trop haut. Le truc c'est que, après il ne faut pas redescendre trop bas non plus, d'accord ? Là on voit que, voilà, en 5 minutes on est en train de pas mal redescendre, d'accord ? Là moi je ne m'amuserais pas personnellement à renforcer, voilà. Bon, il me reste encore pour l'instant 40% de ma position, d'accord ? J'ai pris 60% de mes gains. C'est toujours toute cette montée. Là maintenant ce qui serait idéal en fait, donc ce qui est en train de se passer c'est plutôt pas mal. Là je vous mets l'image en 15 minutes, ça serait pas mal qu'on vienne trouver en fait une zone de support là, qu'on valide par exemple ici, et qu'on ait une zone de résistance par exemple ici, et ce serait pas mal qu'on fasse une petite consolidation, vous voyez ? Pendant quelques temps, ce serait assez positif dans l'histoire, parce qu'on ne peut pas monter trop vite comme ça, trop fort, sinon la descente, elle risque d'être encore plus violente que la montée, d'accord ? Donc ce qui serait positif, ça serait temporiser là, de rester sur quelque chose de stable, c'est ce que je souhaite. Si je vois que c'est pas le cas, je couperai mes positions. Donc je vais voir si ça temporise ou pas. Bruno, du coup on ne peut plus t'entendre, mais tu écris pas, tu préfères parler que écrire. Qu'est-ce que t'as fait alors ? T'as pris le trade aujourd'hui ? Tu l'as pris en bas avec nous, ou plus tard ? Dis-moi dans le chat s'il te plaît. Ah Bruno, je crois qu'il n'est pas là, il nous a quittés. Je vois qu'il y avait une nouvelle, j'ai même pas salué Élise Martelot, bienvenue à toi Élise, je sais pas si t'es toujours là. Ça fait toujours plaisir d'avoir des nouveaux. C'est super cool. J'avais pas vu. Bon Bruno, à mon avis, il est parti. Et il y avait Robin aussi, Robin Corfa, tu m'as dit t'as fait 380, mais je crois que t'es un nouveau aussi Robin, je suis en train de regarder. Je t'avais jamais vu, donc c'est cool. Bienvenue, bienvenue à toi Robin. Donc maintenant, ce qu'on attend là, c'est qu'on casse l'IB par le haut. L'IB, vous voyez, c'est ça. Pour l'instant, c'est toujours très positif pour notre achat. Très, très positif. Vous voyez, le Market Profile, c'est en ça qu'il nous donne des informations. On a ici des acheteurs très énervés qui sont rentrés tout à l'heure à l'open et ils tiennent le marché. Vous voyez, donc tant qu'on ne les a pas effacés, c'est eux qui tiennent le marché, même si on a des replis qui sont tout à fait normaux. Je dirais même plus s'ils sont sains. Parce que comme je vous dis, si vous montez trop haut, trop vite, on est obligé de redescendre encore plus vite. Charlie qui nous dit bravo les gars, joli rallye. Bon les gars, 4h45, je vois qu'on est de moins en moins nombreux, il y en a plein qui se taillent, donc c'est que ça doit saouler au bout d'un moment. Donc je crois que je vais faire pareil, je vais couper. Moi, ce que je vous dis, voilà le plan. Je vous dis mon plan. Il me reste 60% de ma position. 40%, je vous dis. J'ai coupé 60. J'ai coupé 60, il me reste 40% de ma position. D'accord ? Bon, maintenant, ce que j'attends, c'est qu'on reste, qu'on ne descende pas trop bas. Vous voyez ? Qu'on reste dans un range. Ce que je veux, c'est qu'on reste dans un range. D'accord ? Et que, du coup, je garde ma position. Si on reste dans un range, qu'on crée un range comme là, ça me va très bien. Je garde ma position et je suivrai le trade jusqu'en haut, jusqu'à la clôture ce soir. Il y a des zones et le pivot, là où je prendrai 20% de mes profits si on y retourne. Et puis, je laisserai courir 20%. Par contre, si je vois qu'on n'arrive pas et qu'à un moment donné, ça redescend trop, je couperai tout parce que je n'ai pas à attendre de me faire BE. Ok ? Donc, voilà le plan pour ma part. Voilà ce que je vais faire. Mais pour l'instant, on est toujours dans le même scénario. Toujours dans le scénario haussier avec des acheteurs qui tiennent pour l'instant. Maintenant, en plus, on a des hauts qui sont faibles. Donc, on a toute la belle configuration pour venir casser les hauts. Mais attention tout de même, on est pour l'instant dans une journée qui reste équilibrée. avec un OpenTestDrive. Donc, je privilégie l'Open. Mais attention tout de même, on pourrait ne pas arriver à casser les hauts d'hier et du coup redescendre dans le bas de la valeur. Ce n'est pas quelque chose qui est exclu. Ciao tout le monde, douleur. Il nous dit. Ciao douleur. Ok, est-ce qu'il y a des questions ou pas, les amis ? Dites-moi. Si vous avez des questions. Donc là, on ne va pas tarder dans 12 minutes à attaquer la lettre D. TicNic m'a coupé mon trade pour un jour. Je t'ai envoyé le mail qu'ils m'ont envoyé. Tu me l'as envoyé où, le mail ? Après, attention les gars, moi, TicTic, je ne les connais pas. Ce n'est pas mes amis. Tu vois, je... Parce que je vois que là, genre Bruno, tu m'envoies le mail comme si c'était moi qui t'avais... Moi, ce n'est pas mes amis, en fait. Ils m'ont contacté. Ils ont l'air très sérieux. Tu vois. Donc, ils te disent quoi ? Le système d'échelle n'a pas été respecté. Le solde de votre compte était de 24 945. Et vous avez les positions ouvertes suivantes. 25 contrats dans le mini, selon nos plans d'échelle pour le compte. Si la valeur de votre solde est comprise entre 0 et 26, vous ne pouvez pas ouvrir plus de 2 contrats. On remarque 10 micros équivalent à 1 contrat. Donc, en fait, tu n'avais pas le droit d'ouvrir plus que 2 contrats et tu en as ouvert 25... En fait, tu n'avais pas le droit d'ouvrir plus que 2 contrats pleins. D'accord ? Ce qui fait en gros 20 micros. Et toi, tu as ouvert 25 micros. Non, c'est pour info. Ok. Mais tu as ouvert 25 micros apparemment. En même temps, ils ont raison. Parce que les... Comprenez une chose. Je vous le répète. Je vous le répète. Comprenez une chose. 25 micros ou même 20 micros pour un compte à 25K. C'est énormissime. C'est énorme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mais en fait, vous ne vous rendez pas compte. Un compte à 25K. En plus, on en parlait hier. Tu rentres avec 4, 5 micros grand maximum. Ce n'est pas parce qu'eux, ils t'autorisent à rentrer avec 20 que... Ouais, mais tu vois, Bruno, tu me dis que tu es super positif et j'ai renforcé. Oui, mais le money management. Le money management. C'est le plus important. Tu peux avoir la plus mauvaise stratégie du monde avec un super bon money management et tu t'en sortiras toujours. Tu peux avoir la meilleure stratégie, la meilleure compréhension des marchés. Tu la comprends jusqu'au bout des doigts. Mais par contre, tu rentres trop fort. Tu te fais éclater. Et ils ont raison. Prenez la base. Les banques. Qui sont dans les marchés ? Qui sont dans les marchés ? Les banques. On est d'accord ? Qui sont dans les marchés ? Les banques. Vous connaissez tous les banques. Vous êtes tous clients de vos propres banques. Les banques, ils sont comment ? Est-ce qu'ils prennent des risques, les banques ? Les banques, c'est les plus grands casse-couilles. Tu vas leur demander juste 100 euros de prêt. Ils te demandent combien tu gagnes, depuis quand, où tu habites, avec qui, comment, machin, etc. Tu lui demandes genre 100 euros. Tu vois ce que je veux dire ? Ils prennent zéro risque. Et ils sont sur les marchés toute la journée. Donc, est-ce que vous croyez que les mecs, ils rentrent genre avec 25 micros pour 25 cas de compte ? T'imagines que les mecs, ils doivent rentrer, ils ont des milliards sous gestion. Et ils ont un money management qui est adapté à leurs milliards. Tu vois ? Donc, mettez-vous ça en tête. Qui est dans les marchés ? C'est les banques. C'est eux qui font la pluie et le beau temps. Et les banques, c'est les premiers peureux à ne rien prêter à personne. s'ils te prêtent 100 euros, si, en gros, tu as déjà les 100 euros sur ton compte. Tu vois ce que je veux dire ? Ils sont comme ça. Ils ne veulent jamais prêter. Ils sont toujours en mode sécurité. Ils ont peur. Et depuis quand tu travailles, avec qui, comment, où tu habites, comment ça s'appelle ta mère, ton chien. Ils veulent tout savoir avant de te prêter un euro. Et vous voyez ce que je veux dire ? Et nous, petits traders, on est là, on veut rentrer sur levier, machin. Ce n'est pas possible. Prenez la même façon que les professionnels travaillent. Et les professionnels, ils ne rentrent pas avec du surlevier. D'accord ? T'imagines 25K comme tu es en surlevier quand tu rentres avec 25 micros. C'est énorme. Un micro, c'est 2 dollars. Ça fait que tu rentres avec 50 dollars le point. Tu imagines ? 50 dollars le point, tu as... Regarde. Juste pour te finir là-dessus. Quand tu as un Nasdaq qui est à 13 000 balles, on va dire à peu près 13 000 fois 50 dollars. Ça veut dire que tu as une exposition dans le marché, Bruno, de 650 000 dollars. Tu rentres dans le marché avec une exposition à 650 000 dollars et tu as un margin de 25. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Quand tu rentres avec 25 micros, ton exposition, elle est de 650 000 dollars. C'est normal, le mec de l'autre côté, il te coupe tout. Il dit lui, c'est un kamikaze. Même si tu dis, ouais, mais j'ai raison, je suis dans le bon sens, je suis dans le machin. Ça ne marche pas comme ça. Tu dois d'abord prendre des profits. Tu peux te permettre de pyramider, mais toujours en respectant ton money management. Et déjà, même 20 micros, c'est énorme. Bon, les amis. Bon, qui est toujours dans le trade ? Juste pour savoir qui est toujours dans le trade. Bon, qui est toujours dans le trade. Allez, les amis. Sur ce, je vous souhaite une excellente après-midi. Vous avez vu mon plan, je vous l'ai expliqué. Passez une bonne journée. Bon après-midi. Demain matin, on est ensemble, 7h30 pour le live. Et si ça vous plaît, on fera plus de live sur YouTube. Merci de m'avoir suivi. Et je vous dis à demain matin. Ciao, ciao les amis.